Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle fiche de blub, celle du palomino. Alors, pour ce petit palomino, j'ai mis au point deux fiches de blub. Mais je dois vous avouer que j'ai un petit peu galéré avant qu'elle soit mise au point, et même encore, ça va. On arrive plutôt à bien s'en sortir, mais comparé à d'autres races, ça reste une race un petit peu compliquée. Mais normalement, si vous suivez bien mes conseils et vous suivez bien les fiches de blub, vous devriez pouvoir vous en sortir plutôt convenablement. Alors, avant de vous passer ces deux fiches de blub, je vais vous montrer un petit peu les tests que j'ai faits. Donc, j'ai testé pour la première fiche avec ce petit dala et ce petit dada qui est juste ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu les résultats que j'ai eu et le potentiel génétique de chacun. Alors, avant de vous passer ces deux fiches de blub, je vais vous montrer un petit peu les essais que j'ai faits. Donc, pour la première fiche, j'ai testé sur ce dada qui est là et ce dada qui est juste ici. Donc, je vous montre un petit peu les résultats que j'ai obtenus. Donc là, on est avec un petit palomino qui a 10 ans et 2 mois et il a un potentiel génétique de 20 400 et des poussières et le blub 100. Voilà, on est très bien. On est même très bien pour 10 ans et 2 mois. Pour ce type de potentiel génétique, on a plutôt réussi à s'en sortir. Ensuite, j'ai testé bien évidemment sur un dada qui avait un potentiel génétique beaucoup plus bas. Donc, je vous montre sur ce petit qui est juste ici. Donc, il a 10 ans et 6 mois, un potentiel génétique de 10 400 et pareil, on a le blub 100. Donc, ça reste plutôt raisonnable et largement sympa. Surtout pour une race avec laquelle j'ai eu quelques difficultés quand même. Ensuite, pour la deuxième fiche de blub. Donc, je l'ai testé sur celui qui est juste ici et celui qui est juste là. Donc, je vous montre celui-ci en premier. Donc, on est avec un palomino qui a 12 ans et 10 mois parce que je lui ai fait 2 saïs. Mais sachez que j'ai obtenu le blub 100 aux alentours de 10 ans. Il a un potentiel génétique de 20 400 et des poussières. Et pareil, il a le blub 100. C'est ça qui est merveilleux. Ensuite, pour le deuxième, nous avons un dada qui a les 20 victoires. Vous l'avez en preuve en vidéo. 10 ans et 4 mois. Potentiel génétique de 9 500 et des poussières. Et le blub 100, c'est ça qui est parfait. Du coup, voilà, on s'en est plutôt bien sorti. Enfin, je m'en suis plutôt bien sorti. Avec ces dada et les fiches de blub que je vais vous passer. Avant, j'aimerais aussi vous montrer un petit peu les variantes et les autres essais que j'ai faits. Pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la difficulté que j'ai pu rencontrer avec ce type de dada. Donc, j'ai testé avec le petit palomino qui est juste ici. Donc, lui, il a 14 ans et 2 mois. Et on n'a pas les 20 victoires. On n'en a que 10. Donc là, c'est vraiment le premier sur lequel j'ai commencé à mettre au point les fiches de blub. Et clairement, ça n'était pas du tout au point. Ensuite, nous avons eu... Alors, petite variante de la fiche 1. Il a 11 ans et 10 mois. Il lui manque 2 victoires. Ça va, ça reste raisonnable. Franchement, pour un dada avec lequel j'ai galéré, j'ai quand même eu les 18 victoires. On a tout entraîné. Éventuellement, peut-être, essayer de tenter, récupérer les 2 dernières. On devrait pouvoir s'en sortir. Mais il a quand même déjà 11 ans et 10 mois. Ça commence à faire un petit peu mal. Et enfin, avec la variante de la fiche numéro 2. Donc là, il a 14 ans et 8 mois. Mais c'est vrai que je lui ai fait 2 saillis aussi. Mais ça reste comparé à l'autre où j'ai fait 2 saillis aussi. Il avait 12 ans et 2 mois, un truc comme ça. Là, 14 ans et 8 mois avec 2 saillis. Ça veut dire que j'ai mis un peu plus de temps pour pouvoir le blubber. Bon, il a le blub 100. Mais ça a été un petit peu plus compliqué. Comme je vous ai dit, il a été obligé d'être réinscrit et tout ça. Et du coup, j'ai perdu 2 ans au total. Mais j'ai quand même les 20 victoires. Donc, ça va. Malgré la variante, ça va. Mais nous, ce que l'on veut, et c'est pour ça que je vous ai monté ces fiches de blubber, c'est d'avoir les meilleures techniques et les meilleures solutions possibles pour pouvoir s'en sortir facilement et rapidement. Donc, je vais vous montrer ces 2 fiches de blubber et ensuite, on passera au test de celle-ci sur les 2 dadas qui sont juste là. Donc, pour la première fiche de blubber, ce qu'il faudra prévoir, c'est un très bon équipement. Donc, du 3 étoiles, si vous pouvez, pour la selle et la bride. Du 2 étoiles minimum pour le tapis, les bandes et le bonnet. Et bien évidemment, leur mettre tous les bonus que vous pouvez. Donc, c'est-à-dire cloche, cravache, longe, éperon, crampon. Vraiment important, vous allez vraiment en avoir besoin si vous voulez pouvoir augmenter les chances de victoire. Surtout si vous êtes avec un potentiel génétique un peu faible. Croyez-moi, c'est pas négligeable, quelques petits points bonus en plus. Vous pouvez aussi leur mettre des objets du marché noir si vous le souhaitez pour les booster un peu plus encore. Mais ne vous ruinez pas non plus. Ensuite, lorsqu'il est poulain, vous pouvez l'envoyer jouer. Bien évidemment, c'est facultatif. Mais je vous le conseille, surtout pour cette race, vous allez en avoir besoin. Ensuite, lorsque les balades sont débloquées, vous allez l'envoyer en balade en forêt. Une fois que vous avez récupéré tous les points de compétences, vous allez basculer en entraînement. Vous allez entraîner en dressage et en saut. Une fois que vous avez entraîné à 100% ces deux compétences, vous allez le spécialiser en classique. Une fois que c'est fait, vous allez l'envoyer en CSO. Vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétences. Une fois que vous avez tout récupéré, vous allez basculer en crosse. Et là, pareil, vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétences. Ensuite, vous allez retourner au niveau des entraînements. Vous allez entraîner en vitesse et en galop. Une fois que vous avez entraîné à 100% ces deux compétences, vous allez l'envoyer en galop. Vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétences. Ensuite, vous basculez en trop. Et pareil, vous récupérez tous les points de compétences qu'il y a à récupérer. À partir de ce moment-là, vous allez attendre un petit peu que les compétitions se courent et que les victoires commencent à tomber. Ce que je vous conseille fortement, et croyez-moi, vous allez vraiment en avoir besoin parce que, je l'ai dit, vous allez rencontrer des difficultés avec cette race, c'est l'envoyer en balade en plage. Donc, vous allez diminuer le trop et vous allez augmenter le dressage. Une fois que vous avez transféré tous les points de compétences et seulement une fois que vous avez transféré tous les points de compétences, vous allez le renvoyer en trop. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à attendre d'avoir les 20 victoires. Bien évidemment, buzzez-vous, faites-vous buzzer pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais seulement une fois que vous avez les 20 victoires et veillez à avoir les 10 ans, vous avez normalement le blup 100. Ensuite, pour la deuxième fiche de blup, ce qu'il faudra prévoir, c'est un très bon équipement. Donc, du 3 étoiles, si vous pouvez, pour la selle et la bride, du 2 étoiles minimum pour le tapis, les bandes et le bonnet, et bien évidemment, leur mettre tous les bonus que vous pouvez. Donc, c'est-à-dire cloche, cravache, longe, éperon, crampon. Vraiment important, vous allez vraiment en avoir besoin si vous voulez pouvoir augmenter les chances de victoire. Surtout si vous êtes avec un potentiel génétique un peu faible. Croyez-moi, c'est pas négligeable, quelques petits points bonus en plus. Vous pouvez aussi leur mettre des objets du marché noir si vous le souhaitez, pour les booster un peu plus encore, mais ne vous ruinez pas non plus. Lorsqu'il est poulain, vous pouvez l'envoyer jouer. Bien évidemment, c'est facultatif, mais là, pour cette race, je vous le conseille fortement. Ensuite, lorsque les balades sont débloquées, vous allez l'envoyer en balade en forêt. Vous allez, une fois que vous avez récupéré tous les points de compétence à récupérer, l'entraîner en dressage et en saut. Une fois que vous avez entraîné à 100% ces deux compétences, vous allez le spécialiser en classique. Vous allez ensuite l'envoyer en cesso. Vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétence. Une fois que c'est fait, vous basculez en crosse. Et là, pareil, vous récupérez tous les points de compétence qu'il y a à récupérer. Mais attention ! Petite subtilité avec cette fiche. Si vous pouvez récupérer tous les points de compétence qu'il y a en crosse, faites-le, mais faites attention à ne pas dépasser les 5 ans, car il vous faudra changer de spécialisation. Donc, veillez à changer de spécialisation et passer en western avant les 5 ans de votre cheval. Une fois que c'est fait, vous allez l'entraîner en endurance et en galop. Une fois que vous avez entraîné à 100% ces 2 compétences, vous allez l'envoyer en reining. Vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétence. Et ensuite, vous allez l'envoyer en western pleasure. Et là, pareil, vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétence. A partir de ce moment-là, attendez un petit peu que les compétitions se courent et que les victoires commencent à tomber. Si vous voyez que vous rencontrez des difficultés et Dieu sait que vous allez en rencontrer malheureusement avec cette race, envoyez-le en balade en plage. Donc, diminuez-le trop et augmentez le dressage. Une fois que vous avez transféré tous les points de compétence qu'il y a à transformer et seulement une fois que vous avez transféré tous les points de compétence, renvoyez-le en western pleasure. Et uniquement en western pleasure. A partir de ce moment-là, il vous faudra attendre les 20 victoires. Une fois que vous avez ces 20 victoires et veillez à atteindre les 10 ans, normalement, vous avez le bloc 100. Voilà pour ces deux fiches. Du coup, on va passer au test de celle-ci. Donc, on va commencer par la première. Donc, pour la première, on va inscrire dans un centre équestre avec une localisation forêt. Éventuellement, pourquoi pas, un abreuvoir, une douche. Ça ne sera pas négligeable. On va prendre le meilleur. Donc, c'est celui-ci. Une journée, ça devrait suffire. Ça nous coûte moins cher. Et en plus de ça, dans la journée, j'aurais fini de le bloquer. Donc, je fais les petits soins. Et, une fois que la fonction jouée est débloquée, je vais l'envoyer. Donc, ce que je fais généralement pour bien optimiser l'énergie et le temps du dada, je dépense à peu près moins 5% d'énergie. Je récupère en nourrissant. Je dépense toute l'énergie. Je fais tous les petits soins. Et s'il me reste de l'énergie, bien évidemment, en veillant à ne pas descendre trop en dessous des 20%, je dépense l'énergie. Voilà, nickel. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que les balades soient débloquées. Voilà, ça y est, il a un an et six mois. Les balades sont débloquées. On va l'envoyer en balade enfourée. Donc, ce que je fais, toujours dans un souci d'optimisation de l'énergie et du temps, je dépense à peu près moins 25% d'énergie. Je le nourris. Je dépense toute l'énergie. Je fais les petits soins. Et s'il me reste de l'énergie, je la dépense. Et toujours, bien évidemment, faire attention à ne pas dépasser en dessous des 20%. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétence qu'il y a à récupérer. Voilà, ça y est, j'ai récupéré tous les points de compétence qu'il y avait à récupérer. Maintenant, on va basculer en entraînement. Donc, on va entraîner en dressage et en saut. J'ai commencé un petit peu en dressage car, comme je vous l'ai dit, dans un souci d'optimisation du temps et de l'énergie, j'ai pu commencer un petit peu à entraîner en dressage avec l'énergie qui me restait à la fin de la journée. Donc, je vais dépenser l'énergie qu'il me reste, que je peux, je vais le faire vieillir. Et tout comme pour les balades, je dépense à peu près moins 25% d'énergie. Je le nourris, je dépense toute l'énergie, je fais les soins. Et s'il me reste de l'énergie et du temps, bien évidemment, je l'entraîne. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai fini d'entraîner ces deux compétences. Voilà, ça y est, j'ai fini de l'entraîner. Maintenant, on va le spécialiser. Donc, comme je l'ai dit, en classique. Donc, on va l'équiper, si possible, minimum du 2 étoiles. On peut monter jusqu'à du 3 étoiles, mais moi, même moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je le sais. Donc, on va rester sur du 2 étoiles, au moins minimum. On va prendre du rose, parce que c'est la couleur pour les fiches de blub. Voilà. Du 3 étoiles pour la selle, la bride, impérativement. Et du rose pour la e-bande et le bonnet. Voilà, nickel. Donc, on a l'équipement qui nous donne pas mal de bonus. Et en plus de ça, comme c'est du 2 étoiles, on a le bonus couleur. Donc, faites bien attention, mettez des couleurs. Une combinaison de couleurs pour avoir ce petit bonus. On va mettre une cravache, une cloche, longe, éperon et crampon. Allez, petit crampon, ça donne bonus dressage. On en a besoin, c'est parfait. Donc, maintenant qu'on l'a boosté un minimum, on va pouvoir l'envoyer dans un premier temps en CSO. Alors, oui, pour le CSO, on se retrouve avec un niveau de difficulté qui est très haut. C'est normal, puisque ce n'est pas là où on va remporter des victoires. Mais on a besoin de finir d'entraîner en saut et en dressage pour ensuite l'envoyer en crosse. Car je vous montre, en crosse, on est avec un niveau d'endurance qui est très bas. Du coup, un niveau de difficulté qui est bas. Et en ayant boosté le dressage et le saut à fond, on va pouvoir augmenter les chances de victoire. Donc, très important, surtout avec cette race où vous allez rencontrer quelques difficultés. Donc, j'envoie en saut. Si vous pouvez, vous êtes VIP, envoyez-le en auto. Ça ira plus vite. En plus de ça, ce n'est pas là où on va remporter des victoires. Mais des fois, une ou deux, on ne crache pas dessus. Voilà, ça y est, j'ai récupéré tous les points de compétence. Le dressage et le saut sont passés en gras. Donc, c'est parfait. Donc, on va l'envoyer. Oups, j'ai fait une boulette. J'envoyais en auto. Mais ce n'est pas grave, vous ne m'envoyez qu'une fois. Donc, on va sélectionner le niveau de difficulté le plus bas, là où il y a un minimum de participants. Pour que les compétitions se courent plus vite. Très important, en tout cas pour le cross. Et puisque c'est là où on va se concentrer pour essayer de récupérer un maximum de victoires. Je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétence. Et ensuite, on basculera de nouveau au niveau des entraînements. Ça y est, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Maintenant, je vais l'entraîner en vitesse et en galop. Et ensuite, on basculera dans les compétitions. Et on fera du galop et du trop. Donc, le galop, pareil que le CSO, on l'enverra en automatique. Ce n'est pas là où on va se concentrer pour gagner des victoires. C'est surtout pour pouvoir récupérer les derniers points de compétence qui nous manqueront pour le galop. Et ensuite, on basculera en trop. Donc là, effectivement, c'est là où on va essayer de remporter des victoires. Puisque nous nous retrouvons avec un niveau de difficulté qui va être très bas. Et on va avoir, avec le dressage et la vitesse, un bon niveau pour pouvoir remporter des victoires. Donc, je fais l'entraînement en vitesse galop. J'envoie en galop, en auto. Et si vous voulez, on se retrouve pour le trop, pour que je vous montre un petit peu ce que je vais faire. Mais ça va être similaire au cross. Du coup, ça y est, j'ai fini d'entraîner en vitesse et en galop. J'ai récupéré tout ce qu'il y avait récupéré en compétition galop. Maintenant, on va passer en trop. Et comme je vous l'ai dit, comme pour le cross, on va sélectionner le niveau de difficulté le plus bas. Avec là où il y a un minimum de participants. Donc, on va prendre ceux-là. Quoique, à l'incantiel, il me semble que ce sont des élites. Effectivement. Effectivement. Donc, on va être quand même assez vigilant. On va peut-être les éviter. Tac. On va aller dans des compétitions où il y a des participants. Mais évitez aussi les élites. Ce n'est pas mal. Voilà, ça y est. J'ai récupéré tous les points de compétence que je pouvais récupérer. Ça me permet de savoir si j'ai inscrit dans suffisamment de compétitions pour maximiser mes chances de victoire. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de vous buzzer ou de vous faire buzzer pour aller un petit peu plus vite. Mais, vraiment, parce que je sais qu'on va rencontrer des difficultés avec cette race, vous allez l'envoyer en balade, en plage, directement, dès maintenant. Donc, vous allez améliorer le dressage et vous allez diminuer le trop. Et, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai transféré tous les points de compétence que je pouvais transférer. Voilà, ça y est. J'ai transféré tous les points de compétence qu'il y avait à transférer. Du coup, je vais réinscrire en trop. Et, je suis redescendue à un niveau de difficulté que j'avais au tout début. Puisque j'étais montée à 6-7% il me semble de difficulté. On commence à taper dans des niveaux où je sais que je vais rencontrer des difficultés. Donc, là, ça va nous permettre de pouvoir remporter plus rapidement et plus facilement les victoires. Donc, j'inscris. Je vais peut-être inscrire encore un petit peu. Quoique, il a 9 ans et 10 mois. Écoutez, je vais inscrire là jusqu'au bout. Et ensuite, je vais le mettre en pause et je vais attendre que les victoires tombent. Et, on se retrouvera une fois qu'il a les 20 victoires. Ça y est, on a obtenu les 20 victoires. C'est parfait. Du coup, il ne me manque plus qu'à le faire un petit peu vieillir. Et, voilà. C'est parfait. Il a 10 ans et 4 mois. On a le Blup 100. On s'en est plutôt bien sorti pour 10 ans. Entre 10 et 11 ans, on s'en est plutôt bien sorti. Après, avec le Palomino, contrairement à d'autres races, on l'envoie uniquement en balade en forêt. On n'a pas besoin de l'envoyer en balade en montagne. Du coup, ça nous fait gagner pas mal de temps. Même si on a entraîné en vitesse et on l'a envoyé dans pas mal de compétitions. Le fait de ne pas avoir les balades en montagne nous permet d'atteindre un âge plutôt respectable pour avoir le Blup 100. Ça nous aide un petit peu. Parce que si on avait ça en plus à faire, je pense qu'on aurait atteint un âge un peu plus vieux, vers 12 ans, je pense. Un truc comme ça. Mais bon, là, ça va. On a 10 ans et 4 mois, on s'en sort plutôt bien. Comme vous pouvez voir, on a obtenu un petit peu partout. Un petit peu en crosse. Une en galop. Bon, c'est pas là où on remporte. Mais de temps en temps, parfois en CSO ou en galop. Une ou deux, mais on crache pas dessus. Parce qu'on est avec un dada où on rencontre des difficultés. Donc, on va pas cracher dessus. Et ensuite, tout en trop. Mais j'ai quand même un petit peu galéré. Je dois vous avouer que ça a été un petit peu compliqué. Puisqu'il s'est fait un petit peu écraser. Malheureusement, c'est comme ça avec le palomino. Du coup, voilà pour cette première fiche. On va maintenant passer à la deuxième. Nous allons maintenant passer à la deuxième fiche de blub. Oui, mon petit palomino a changé de couleur. Parce que celui que je devais utiliser pour cette deuxième fiche de blub. Je me suis un petit peu gaufrée avec. Puisque machinalement, de façon automatique. Je l'ai blubbé exactement comme la première fiche de blub. Et avant que je m'en rende compte, c'était trop tard. Du coup, on reprend avec celui-ci. Du coup, j'aurais testé deux fois la première fiche de blub. Voilà, comme ça, vous aurez deux résultats. Donc, pour cette deuxième fiche de blub, on va choisir un centre équestre localisé en forêt. On prend un abreuvoir, douche. C'est toujours ça de prix. On prend exactement le même centre équestre que pour celui de la première fiche. C'est le meilleur dans tous les cas. Ensuite, lorsque la fonction jouer est débloquée, je vous conseille fortement de l'y envoyer. En tout cas, pour cette race. Donc, moi, je vais l'y envoyer. Ce que je fais généralement, toujours dans un souci d'optimisation du temps et de l'énergie. Je dépense à peu près moins 5% d'énergie. Je le nourris. Je dépense toute l'énergie. Je fais les soins. Je dépense l'énergie qui me reste. Voilà, nickel. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que les balades soient débloquées. Voilà, il a un an et six mois. Les balades sont débloquées. Donc, on va l'envoyer en balade en forêt. Donc, toujours dans un souci de l'optimisation du temps et de l'énergie. Je dépense à peu près moins 25% d'énergie. Je récupère. Je le nourris. Je dépense toute l'énergie. Je fais les soins. Et s'il me reste de l'énergie, je la dépense. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétence qu'il y a à récupérer. Du coup, ça y est, j'ai récupéré tous les points de compétence. On va maintenant basculer en entraînement. Donc, on va entraîner en dressage puis en saut. Donc là, il reste de l'énergie. Hop, je vais dépenser de l'énergie qui reste. Voilà. Je fais vieillir. Et tout comme les balades, je dépense à peu près moins 25% d'énergie. Je le nourris. Je dépense toute l'énergie. Je fais les soins. Et s'il reste de l'énergie et du temps, je le dépense. Voilà. Nickel. C'est parfait. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai fini d'entraîner les deux compétences. Du coup, ça y est, j'ai fini d'entraîner. On va maintenant spécialiser en classique. On va équiper, alors, parce que je ne peux pas mettre du 3 étoiles, ça me coûtera trop cher. Je n'ai pas ce qu'il faut. On va mettre au moins du 2 étoiles. Parce que c'est une fiche de blub. On va mettre du rose, parce qu'on aime bien rose. Du 3 étoiles pour la selle et la bride. Encore une fois, 2 étoiles, du rose, 2 étoiles, du rose. Et en plus de ça, on obtient le petit bonus couleur. C'est parfait. Regardez. Regardez-moi tous ces bonus. Pas bien magnifique tout ça ? Mais si, c'est magnifique. Ça va beaucoup nous aider, vous allez voir. Alors, on va mettre la cravache, cloche, crampons. Allez, soyons fous. Maisons crampons. En plus, ça donne des bonnes boosts en dressage. Et on a besoin. Donc, le dressage. Et éperon. Voilà. Nickel. Donc, à partir de ce moment-là, on va l'envoyer en CSO. Ce n'est pas là où on va récupérer les victoires. Je vous dis tout de suite, regardez juste le niveau de difficulté des compétitions auxquelles vous avez accès. C'est beaucoup trop pour pouvoir emporter des victoires. En revanche, on a besoin d'envoyer en CSO impérativement en CSO pour pouvoir augmenter le saut et le dressage. Mais aussi la vitesse par la même occasion. Mais ça, vous verrez tout à l'heure. Donc, en boostant ces deux compétences, donc dressage, saut, ça va nous permettre d'avoir un niveau de dressage et de saut très élevé pour le cross. En sachant qu'en le cross, on a un niveau d'endurance qui est très bas. Ce qui nous permet d'avoir un accès aux compétitions avec un niveau de difficulté bas. Donc, on va pouvoir, grâce à ça, remporter un maximum de victoires. C'est vraiment très important. Donc, CSO avant le cross, si vous voulez optimiser les chances de victoire. Donc, moi, ce que je fais, ce que je vous conseille, si vous êtes VIP, en auto, ça ira plus vite pour le CSO. Voilà, ça y est, j'ai tout récupéré en CSO. Maintenant, on va basculer en cross. Bien évidemment, faire attention au niveau de linge. Je vous l'ai dit lorsque je vous ai présenté la fiche de Blup. Bien à faire attention à ne pas dépasser les 5 ans ou arriver à 5 ans tout pile pour pouvoir passer de classique à western. Donc, pour le moment, on va envoyer en cross. Mais bien être vigilant au niveau de l'âge. Donc, on va sélectionner là où il y a le niveau de difficulté le plus bas et là où il y a un minimum de participants. Donc, ça là, c'est pas mal. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait récupéré tous les points de compétence. Ou, si on n'a pas la chance de récupérer tous les points de compétence, faire attention à ce qu'on n'ait pas dépassé les 5 ans pour pouvoir transférer en western. Donc là, il a tout pile 5 ans. Je n'ai pas fini de tout récupérer en cross. Je peux continuer à l'envoyer en cross. Normalement, vous pouvez à tout pile 5 ans pouvoir l'envoyer en western. Bon là, j'ai l'option VIP qui me permet de pouvoir faire cette modification n'importe quand. Mais jusqu'à 5 ans, normalement, vous pouvez le faire. Alors, juste avant, moi, ce que je vais faire, j'ai tenté un petit peu le diable. Je vais continuer à inscrire un petit peu en cross. J'ai inscrit en auto parce qu'on est arrivé à un niveau où le niveau de difficulté, on est très haut. En plus de ça, c'est bon. On a récupéré tous les points de compétence. Oui, je disais, on est arrivé à un niveau de difficulté qui est très haut. Du coup, bon, j'ai remporté moins facilement les victoires. Mais il faut impérativement que je récupère tous les points de compétence que je peux en endurance. Car, si on peut bien évidemment, je vais en avoir besoin pour les compétitions en western. Donc là, c'est bon. On ne fait pas les fifous. Vite, on le passe en équitation western. Je joue le jeu comme si j'étais vous et que vous n'avez pas l'option VIP. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va entraîner en endurance et en galop. Ensuite, on va l'envoyer en reining. Alors, comme on va augmenter le galop, ça ne sera pas en reining que l'on va remporter des victoires, un peu comme le CSO. En revanche, on a besoin d'entraîner dans cette compétition pour pouvoir récupérer les derniers points qui nous restent. Pour entraîner à 100% le galop. Galop qui est l'une des trois meilleures compétences de notre Dana. Donc, il faut impérativement ses points. Et ensuite, on basculera en western pleasure. On sélectionnera, comme pour le cross, le niveau de difficulté le plus bas avec un minimum de participants. Et après, une fois que j'aurai fait tout ça, on se retrouvera juste après. Voilà, ça y est, j'ai fini d'entraîner en endurance, en galop. J'ai tout récupéré en reining et en western pleasure. Alors, à partir de ce moment-là, buzzez-vous ou faites-vous buzzer pour aller un peu plus vite. Surtout pour les compétitions westerns, elles ont un petit peu de mal souvent à être courues, certaines. N'hésitez pas. En plus de ça, ça vous permettra d'augmenter les chances de victoire. Mais, parce qu'avec cette race, je sais que vous allez galérer, faites impérativement les balades en plage. Donc, pour les balades en plage, nous allons améliorer le dressage et diminuer le trop. Donc là, je vais dépenser toute l'énergie. Parfait, voilà. Je vais faire un petit soin et tout ça. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai transféré tous les points de compétence que je pouvais transférer. Ça y est, j'ai transféré tout ce que je pouvais transférer. Du coup, à partir de ce moment-là, je vais renvoyer un peu en western pleasure. Histoire d'essayer de remporter un maximum de victoire. En plus de ça, ça me permet de pouvoir redescendre au niveau difficulté pour les compétitions. Et comme j'ai augmenté le dressage, j'ai transféré le trop en dressage. Ça me permet d'avoir une bonne barre de compétence pour pouvoir remporter plus facilement les victoires. Donc, hop, je fais vieillir encore un peu. Après, je vais m'arrêter là et je vais laisser les victoires tomber toutes seules. Ce que je vous conseille, buzzez-vous, faites-vous buzzer. Et ça ira beaucoup plus vite. Mais moi, je sais que les victoires vont finir par tomber. Dans tous les cas, il me suffira de la journée pour finir de faire ce blub. Je le sais. Hop, voilà. Et encore. Et encore. Et on s'arrête là. Voilà. Donc, moi, je vais attendre que les 20 victoires tombent. Et on se retrouvera juste après. Voilà. Ça y est. On a enfin les 20 victoires. Dieu que ça m'a pris du temps pour les dernières victoires. C'est pareil avec la première fiche. J'ai eu un peu de mal. Il a fallu que je buzz un petit peu pour que, un, ça se court plus vite. Et, deux, que je maximise mes chances de victoire. Et, voilà, il a fallu que je booste un petit peu. Parce que, bon, malheureusement, le palomino fait partie des races qui se fait un petit peu écraser. Un petit peu. Mais, bon, normalement, on devrait pouvoir bien s'en sortir. La preuve, il a les 20 victoires. Il a 10 ans et 4 mois. Je l'ai fait un petit peu vieillir parce que je l'ai réinscrit. Et, si je le fais vieillir, il va avoir le blub 100. Hop. Voilà, je vous montre. Voilà, il a le blub 100. C'est nickel. C'est parfait. Bon. Et, du coup, il a 10 ans et 6 mois. Il a vieilli un peu plus que pour celui avec la première fiche. Ça, je l'ai remarqué. Vous allez vieillir environ 2 mois de plus pour la deuxième fiche. Mais, c'est bon, c'est pas énorme non plus. C'est surtout aussi que j'ai été obligée de le renvoyer en compétition. Parce que ça avait un petit peu de mal. Mais, 10 ans et 6 mois, franchement, ça va. En plus de ça, comme pour la première fiche, on n'a pas besoin de l'envoyer en montagne. On a eu juste besoin de l'envoyer en forêt. Donc, on a gagné un petit peu de temps. Parce que, par rapport à d'autres races où il faut faire les balades en forêt et les balades en montagne pour pouvoir augmenter les 3 meilleures compétences. Là, ce n'est pas le cas. Puisque les 3 meilleures compétences, dressage, galop, saut, sont uniquement à monter en forêt. Donc, ça nous arrange un peu. Vu qu'il galère d'un autre côté en compétition, il faut le réinscrire pour un petit peu maximiser nos chances de victoire. On va dire que ça nous permet de pouvoir compenser. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'est, comme je l'ai dit, j'étais obligée de me buzzer pour faire courir les compétitions un peu plus vite. Mais aussi, augmenter un petit peu les chances de victoire. Pour éviter qu'une élite, quand il manquait une place, éviter qu'une élite vienne s'installer et du coup pourrisse mes victoires. Outre ça, j'ai pu constater que, par rapport à d'autres races, il est quand même beaucoup plus long d'obtenir des victoires. Parce que les compétitions mettent un temps de fou à se courir. Que ce soit pour l'affiche classique ou l'affiche western. Waouh ! J'ai jamais vu un dada qui a aussi peu de compétiteurs dans ses compétitions. Il n'y a presque pas de participants. C'est très long. Donc oui, n'hésitez pas, buzzez-vous, faites-vous buzzer. Après, je suis peut-être tombée un jour où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'inscrivaient dans les compétitions. Ça arrive aussi. Mais ouais, ça par contre, je l'ai remarqué. Même avec les autres, c'est vrai que c'était un peu lent. Du coup, voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout montré. Je vous ai donné toutes les astuces possibles pour que vous puissiez vous en sortir le mieux possible. Après, je vous l'ai dit directement au début de vidéo, on va et vous allez rencontrer des difficultés. Malheureusement avec cette race, même avec les meilleures astuces. Parce que c'est comme ça, il y a des races qui sont comme ça. Dans tous les cas, je croise les doigts pour que de votre côté, vous ne rencontriez pas trop de difficultés. Normalement, ça va. Comme vous avez pu le voir, on devrait pouvoir s'en sortir. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde pour de prochaines vidéos. Allez, des bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501